Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour le bilan du Summer Bingo Challenge. Alors oui, ça a été deux mois intenses de challenge pour ma part. Pas mal de personnes ont suivi le challenge, surtout sur Instagram et via le groupe Facebook. Donc tout d'abord, merci à toutes les filles. Oui, puisque c'était que des filles. Merci d'avoir participé à ce challenge. Ça a été un vrai plaisir de faire ça avec vous et de suivre vos lectures pendant cet été. J'espère que ça vous a plu et si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je pense que je referai ça l'année prochaine avec de nouvelles catégories déjantées. Je vais vous présenter chacune des catégories avec les lectures que j'ai pu faire. Alors, le premier thème, c'était l'été sera chaud. Et j'ai lu pour l'occasion le projet Mars, le tome 2 d'Andreas Esbar. Alors, on m'a fait remarquer que effectivement la planète Mars est une planète où il fait froid et non pas chaud. Voilà, on sent la nulle en science quand même. Mais ça m'intéresse, donc je vais commencer à essayer de régler et d'apprendre de plus en plus sur l'espace. En tout cas, le projet Mars, je vous l'ai déjà présenté mille fois. Vous savez que j'ai adoré ce tome 2, encore plus le tome 3 que je vous présenterai juste après. On est ici sur Mars, on suit la première colonie martienne et on suit notamment un groupe de jeunes puisque ce sont les premiers enfants de Mars qui, on va suivre leurs aventures, également l'aventure des adultes. Dans le tome 1, il est prévu de fermer la station sur Mars pour cause budgétaire. Donc voilà, les gens sur Mars sont très sympas, ils veulent fermer la station martienne et renvoyer tout le monde sur la Terre. Sauf que les enfants ne vont pas se laisser faire, ils ont toujours vécu sur Mars, ils y sont nés pour la plupart. Donc ils refusent de quitter la planète et ils vont tout faire pour rester. Ici, on est dans le tome 2, je ne vous réveille pas d'intrigue, sinon ça va vous spoiler le 1. C'était encore une fois super, hyper fluide. J'adore la plume d'Andréa S. Barr, je vais continuer à lire tous ces livres de toute façon, j'adore. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus, j'ai adoré, comme d'habitude. C'est une très belle saga et encore une fois, si vous êtes un peu attiré par l'espace et que vous voulez lire une lecture fluide, agréable à lire, facile. C'est de la science-fiction facile et accessible. Allez-y, allez sur cette saga. Il y a 5 tomes, mais entre guillemets, si vous voulez vous arrêter au premier, c'est faisable. Ça peut se lire en one-shot, vous allez rater les révolutions après, mais ça peut se lire en one-shot. Voilà pour le projet Mars. Donc pour le deuxième thème, alerte à Malibu, je voulais lire des ouvrages en rapport avec la mer ou la plage, mais notamment la mer, rivière, lac, tout ce que vous voulez, ce n'est pas forcément la mer. J'ai donc lu deux ouvrages pour ce thème. Le premier, il s'agit de L'encre des rêves de Gaëlle Nohan, édité au Livre de Poche. C'est un livre qui m'a énormément plu. J'avais rencontré Gaëlle Nohan à Saint-Mort-en-Poche cette année, que j'ai beaucoup aimé cette rencontre. J'avais déjà lu La part des flammes d'elle, en fait. J'avais adoré sa plume. J'avais beaucoup aimé la manière dont elle retranscrivait des événements historiques et qu'elle les romançait avec une vraiment une importante place faite aux femmes. Donc ça m'avait beaucoup, beaucoup intéressée. En fait, on suit une famille avec trois garçons, si je ne me trompe pas. Et en fait, pendant la nuit, les trois garçons font toujours le même rêve tous les soirs. Ils en font des cauchemars, des sueurs froides. C'est toujours des cauchemars, toujours le même, qui sont absolument affreux. Alors, chacun fait un cauchemar différent. Et en fait, il est dit que dans cette famille, il y a une malédiction qui touche les garçons, qui font qu'ils sont hantés par ses rêves. Et en fait, on va suivre ces garçons qui veulent partir à la trace de la source de ces cauchemars. C'est beaucoup lié à la mer, puisqu'ils habitent en Bretagne. La maman a peur de l'eau, par exemple. Donc tout est un petit peu lié à l'eau. On va voir des histoires de pirates. Voilà, j'ai beaucoup, beaucoup aimé L'encre des rêves. C'était une très belle lecture. Je me suis également procuré Légende du dormeur éveillé, je ne sais pas, je ne dis pas de bêtises, de Gaïnoan, que je vais lire très très prochainement sur le poète Robert Desnos. En tout cas, j'ai adoré. Et si vous avez aimé La part des flammes, n'hésitez pas à lire L'encre des rêves. Et la deuxième lecture pour cette catégorie, il s'agit d'Aquamarin, que j'ai également adoré. J'ai fait de très belles lectures sur cette catégorie. D'Andréa Sessebar, enfin oui, le voilà. Encore une fois, c'est un tome 1. Il faut savoir que le tome 2 vient juste de sortir en Allemagne. Donc, les éditions à Talente, s'il vous plaît, éditez le tome 2 très rapidement. Donc j'ai lu Aquamarin en lecture commune avec Grimau Books. Je vous mettrai son compte Instagram en barre d'infos. C'était vraiment une lecture très agréable toutes les deux. Je sais qu'elle a également adoré qu'elle attend le tome 2 avec impatience. Dans Aquamarin, je vais rester très mystérieuse sur le résumé parce que c'est mieux de rentrer dans l'histoire sans trop en savoir. On va suivre une jeune fille qui est pas mal persécutée à l'école tout simplement parce qu'on est dans une société où tout se joue dans l'eau. On est en Australie en fait dans les années 2151. Et toute la mer est exploitée. L'industrie, le tourisme, tout est porté au bord de la mer. Et donc tous les jeunes, ils sont tout le temps dans l'eau en train de faire des sports nautiques. Sauf que notre héroïne, elle n'a pas le droit d'aller dans l'eau. Pour une raison que je ne vous révèlerai pas. Sauf qu'un jour au lycée, elle va se faire persécuter par toujours les mêmes groupes de populaires qui vont la jeter dans un bassin. Elle va frôler la mort et là, il va se passer des choses. Voilà, je ne veux pas vous en dire plus. On est dans un roman ici de science-fiction, un peu fantasy également, mais avec une encre réelle qui est quand même très palpable. Donc finalement, c'est peut-être plus du fantastique. On va dire fantastique science-fiction plutôt que de la fantasy. Ça m'a énormément plu. On est dans un thème qui est très peu abordé dans les ouvrages que je lis en tout cas, en SFFF. On est sur... Voilà, je ne peux pas vous dire. Sinon, je vous révèle toute l'histoire. Mais en tout cas, j'espère que vous aurez envie de lire cet ouvrage qu'il faut soutenir parce qu'il n'est pas très connu, qu'il faut que les Désitions Atalante édite le tome 2. En tout cas, l'écriture est encore une fois très fluide, très bonne. C'est la même chose que Projet Mars. C'est toujours au top avec Andréa S. Barck. Je trouve qu'on retransmet bien les idées adolescentes, les émotions qu'on peut ressentir. Et l'aspect SFFF est ici très très bien ancré dans la réalité. Et c'est ça qui m'a plu en fait. C'est parce qu'on s'y croirait. On a l'impression d'être au lycée avec des vraies situations. Et puis d'un coup, il y a du SFFF qui nous arrive en pleine tronche. Et on se dit, oh ok. Il y a plein d'actions, plein d'aventures. Voilà, ça m'a beaucoup plu. Donc je vous le conseille. Pour l'été des premières fois, donc la troisième catégorie, j'avais décidé de lire un roman de développement personnel puisque je n'avais jamais lu ça avant. J'ai donc choisi de lire Miracle Morning de Al Elrod qui a été élu par auprès tout le monde. Je me suis dit que c'était un peu la base du développement personnel. En tout cas, j'en ai d'autres. J'ai l'art de la simplicité. J'ai aussi tout ce qui est zéro d'échelle. Donc j'y vais petit à petit sur les bases, on va dire, du développement personnel et de tout ce qui est développement durable. J'ai beaucoup aimé le Miracle Morning. Est-ce que j'ai fait du Miracle Morning après ? Absolument pas. Je ne me lève pas plus tôt. Par contre, je fais beaucoup plus de choses le matin. Donc j'essaye d'être beaucoup plus active. Je suis moins, à moitié en train de dormir. Je fais certaines activités. Ça m'aide. Je suis beaucoup plus motivée pour aller au travail. Ça me fait du bien. Donc pourquoi pas ? Après, je ne fais pas de méditation. Je ne fais pas de yoga. Je ne fais pas spécialement de sport le matin. Peut-être que j'y viendrai. En tout cas, j'ai trouvé que c'était une belle méthode intéressante. Alors, ce n'est pas parce que je ne le suis pas que ça ne m'a pas intéressée. Pour l'instant, dans ma vie, je n'ai pas spécialement envie ou besoin de faire cette méthode. Mais je trouvais que c'était une méthode qui était vraiment très inspirante. Et surtout, qui poussait à réfléchir au final à ses objectifs. Est-ce qu'on a un objectif ? Alors, il faut se donner les moyens de le faire. Et moi, ça m'a donné un petit coup de boost. Voilà. Donc c'était parfait pour l'été. Alors ensuite, on était dans la catégorie l'invitation au voyage et à l'exotisme. Ici, j'ai un peu triché puisque je n'ai pas lu de roman. J'ai lu deux albums jeunesse. Qui étaient d'une beauté absolument incroyable. Donc le premier que j'ai parcouru, il s'agit de La princesse à la plume blanche. Qui est édité aux éditions... Je vais vous trouver ça. De la martinière jeunesse. Et qui est de Gisleine Romand et Sophie Lebeau. L'album est d'une beauté. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. A peu près correctement. Voilà, je ne sais pas faire des inserts. Je suis là, mais juste pour vous montrer. Voilà. Voilà. Donc on est sur une colorisation qui est très colorée, très fraîche. Parfaite pour l'été ou le printemps. Avec beaucoup, beaucoup de lumière. Les jeux de lumière sont absolument splendides. Je vais vous montrer si c'est une de mes illustrations préférées. C'est absolument splendide. Et donc ici, on est dans une sorte de légende indienne avec un Maharaja et sa petite fille. Malheureusement, la femme du Maharaja est décédée. Sa petite fille va grandir. Le Maharaja va vouloir se remarier. Et la nouvelle femme du Maharaja n'est pas des plus sympathiques avec la petite fille. Voilà. Je ne vous en dirai pas plus. Encore une fois, c'est une belle morale. C'est un joli ouvrage pour la jeunesse. Et le deuxième ouvrage que je veux vous présenter, c'est un ouvrage que je me suis procuré très récemment. Il s'agit de Bonne Mouvelle du Monde aux éditions Rue du Monde. Et c'est de Alain Serres et Nathalie Nobli. Nathalie Nobli qui est l'illustratrice. En fait, j'étais en visite d'un musée et donc dans la boutique Souvenir, j'ai trouvé plusieurs ouvrages de Nathalie Nobli. J'en m'en suis procurée deux parce que je suis tombée amoureuse des dessins. En fait, Nathalie Nobli, elle fait des peintures sur des journaux. Alors, je vais essayer de vous montrer. Déjà, par exemple, quand on ouvre l'ouvrage, on tourne sur ça. C'est absolument splendide. Encore une fois, la colorisation est magnifique. C'est un des aspects que je préfère, la colorisation dans les ouvrages album jeunesse que vous voyez. Je regarde si vous voyez. Sinon, au verso, vous avez cette magnifique illustration. Donc, en fait, dans Bonne Mouvelle du Monde, on est sur une très belle métaphore du métier de journaliste. En fait, on est sur un petit grand-père qui a une immense cage aux oiseaux avec des milliers d'oiseaux, de perroquets, d'arats, de tout ce que vous voulez. Et en fait, tous les jours, il libère ces oiseaux qui vont aller essayer de prendre des informations par-delà le monde, dans tous les pays du monde pendant la nuit. Et le lendemain, tous les oiseaux vont revenir, puis aller colporter la nouvelle, donc les nouvelles du monde. Donc, c'est un petit peu la métaphore du métier de journaliste. Sauf qu'un jour, en fait, on se rend compte que les oiseaux ne donnent pas forcément que des bonnes nouvelles. Il y a beaucoup de guerres, de situations très difficiles par-delà le monde. Et on va découvrir qu'il y a un petit colibri maintenant dans la volière. Sauf que ce colibri, il est tout petit et il peut se glisser dans les maisons par-delà le monde. Et donc, il va rapporter des nouvelles qui sont beaucoup plus bonnes, beaucoup plus joyeuses. Des nouvelles juste de solidarité au quotidien. Voilà, c'est un album jeunesse qui est bourré de magnifiques messages pour les enfants. Vraiment, je vous le conseille de tout cœur. Pas pour les plus jeunes parce qu'il y a quand même beaucoup de textes, mais en tout cas pour une belle lecture du soir avec des beaux messages. Et puis, pourquoi pas pour des enfants qui aimeraient devenir journalistes un jour. Je trouve que c'est un très très bel ouvrage. Voilà, donc c'était les bonnes nouvelles du monde. Je vous montre que le verso qui est splendide. Catégorie, le plus beau maillot, donc la plus belle couverture. J'ai également un peu triché, tout simplement parce que mes livres à la plus belle couverture, c'était des livres en VO que je n'ai pas eu la fois de lire en anglais cet été. Je n'ai pas réussi. J'ai donc lu encore un album jeunesse que je me suis procuré, pareil, à la librairie du musée. J'avais beaucoup entendu parler sur la chaîne de Pikitty Booking, qui s'appelle Le Souffleur de Rêves. Quand j'avais vu qu'elle l'avait présenté, ça m'avait tout de suite touchée, puisque ici, on parle de l'île de Murano, que j'avais visitée il y a quelques mois avec mon chéri, qui m'avait vraiment bouleversée, que j'avais trouvé magnifique. J'ai qu'une envie, c'est retourner à Venise et à Murano. Donc forcément, j'avais envie de me procurer cet album. Déjà, il est très très beau. Regardez cette beauté. C'est de Bernard Villiot et Thibaut Brune. Je vous mets plus près. Voilà. C'est édité aux éditions Gauthier Langueureau. Je ne connais pas du tout cette édition. Je vais vous montrer quelques visuels. Et pareil, encore une fois, la colorisation est juste splendide. Je vais vous montrer cette illustration que je trouve absolument splendide. Voilà. Je vous montre. Je ne vois plus ma tête. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais je pense que vous voyez bien. Voilà. C'est très très beau. Ici, dans cette histoire, on va suivre un jeune garçon qui travaille comme assistant, on va dire, du souffleur, des souffleurs de verre, puisque l'île de Murano est connu pour le verre et pour les souffleurs, en fait, qui créent des objets en verre. C'est l'assistant d'un des plus grands souffleurs de verre. Sauf qu'un jour, il va avoir un accident. Il va se mettre à boiter et il va être renvoyé. Il ne va plus pouvoir travailler pour les souffleurs. Plus personne ne va vouloir de lui. Et donc, il va décider, la nuit, d'emprunter les ateliers sans se faire voir pour faire ses propres créations. Et c'est vraiment splendide. En fait, il est tellement doué qu'il arrive à souffler du verre dans lequel il peut encapsuler des rêves. Et donc, tous les enfants de l'île de Murano vont vouloir attraper les bulles de rêve de ce jeune garçon. Voilà. C'est un album jeunesse qui est très beau parce qu'il est juste magnifique et qui a une histoire qui est extrêmement onirique. Je trouve que, par exemple, plutôt d'expliquer l'histoire du marchand de sable, personnellement, je n'aimais pas trop qu'on m'explique qu'il y avait quelqu'un qui nous jetait du sable. que j'avais peur de ne rien voir dans les yeux. Voilà. Ici, on est sur des très belles bulles de rêve pour expliquer les rêves aux enfants. Ça peut être une très très belle manière. Je vous recommande vraiment celui-là. C'est un très très beau coup de cœur album jeunesse. La catégorie rafraîchissement, donc besoin d'un rafraîchissement, que ce soit thriller, horreur, j'ai choisi de lire Ex, celui-là, Ex de, je suis obligée de le lire, Thomas Holde Hulvelt, alors désolé, c'est un nom néerlandais, ce n'est pas évident à prononcer, que j'ai aux éditions Brajlum. Super thriller, j'ai adoré. En fait, dans Ex, en fait, c'est, je n'ai pas envie de dire que c'est comique, mais moi, tout le début m'a fait vraiment rire, parce que l'histoire est complètement loufoque. En fait, on est dans une petite ville aux Etats-Unis, où vit une sorcière qui est là depuis des siècles, depuis le Moyen-Âge, elle a les yeux et la bouche cousues. Honnêtement, sa description, elle fait vraiment flipper, elle est habillée en haillons, ça fait un peu clochard, et elle se balade dans la ville, elle rentre chez les gens, elle se matérialise dans votre chambre à coucher, à côté de vous pendant que vous cuisinez, enfin bon, il faut faire le cœur bien accroché. Et en fait, au sein de cette petite ville, il y a une communauté qui s'appelle Ex, qui sont là pour surveiller la sorcière, où elle est, puisqu'il ne faut absolument pas que le secret soit révélé aux gens de l'extérieur. Donc, on a un espèce de comité qui surveille tout, par caméra de surveillance. Même les habitants, ils ont une application pour dire où est la sorcière, pour qu'on soit sûr qu'elle n'est pas trop loin, qu'elle n'est pas où il y a des touristes, ou quoi que ce soit. C'est très très drôle, je vais juste vous... Enfin, en tout cas, le début est très très drôle, après c'est plus du tout drôle, et on est vraiment dans du thriller, horreur, haletant et excellent. Mais le début, il y a une scène qui m'a fait particulièrement mourir de rien. En fait, la sorcière est en plein milieu de la rue. Il y a une voiture qui doit traverser le village, qui ne vient pas du village, donc il ne faut absolument pas qu'elle voit la sorcière. Et donc, elle est à côté de la maison de retraite, et d'un coup, ils vont appeler les petites vieilles de la maison de retraite, et elles vont toutes se mettre en rond autour de la sorcière pour la camoufler. Il y a aussi des moments où ils la cachent derrière des buissons. Enfin, voilà, moi j'ai trouvé ça tellement loufoque, que je n'avais jamais eu ça avant. J'ai beaucoup beaucoup aimé. Le début est un peu lent, je préfère vous le dire, mais accrochez-vous parce qu'après, ça envoie du lourd. C'est plein de références très modernes. On parle de chaîne YouTube, de YouTuber, puisque le personnage principal est YouTuber. On parle donc de traditions et de mythes qui viennent du Moyen-Âge. On parle de la bêtise humaine. Au final, j'ai beaucoup aimé la fin aussi, qui est un très très beau message, puisque finalement, le monstre n'est pas forcément la personne qu'on croit. Voilà, je vous recommande vraiment, ex, j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Dans la catégorie cocktail vitaminé, donc un feel good, une petite romance, ou en tout cas, un livre qui donne du baume au cœur, j'ai choisi de lire Juste avant le bonheur d'Agnès Ledig, que j'ai lu en lecture commune avec Silence Jolie. Je vous mettrai son Instagram et sa chaîne YouTube en barre d'infos, qui est juste adorable, qui fait des super trucs sur YouTube, donc n'hésitez pas à voir. Et encore bravo pour ses coloriages, parce qu'allez voir les coloriages qu'elle fait sur Instagram. Honnêtement, j'ai rarement vu une beauté pareille. Donc allez voir. Donc Juste avant le bonheur que j'ai aux éditions Pocket. Alors, sur le coup, j'ai beaucoup beaucoup aimé cet ouvrage. Dans Juste avant le bonheur, on suit une jeune femme, elle est assez jeune, elle a déjà un petit garçon, et en fait, elle travaille en tant que caissière pour s'en sortir, puisqu'elle est tombée enceinte, ses parents l'ont jeté dehors, elle n'a pas pu finir, commencer ses études, elle doit s'occuper, subvenir à ses besoins, subvenir aux besoins de son petit garçon. Et donc la vie n'est pas facile. Un jour, à la caisse du supermarché, elle va rencontrer un homme de deux fois son âge, qui, sans aucune mauvaise intention, va lui proposer de discuter, de prendre un café. Finalement, l'inviter en vacances, et cette jeune femme va redécouvrir la vie grâce à une autre famille, se construire une famille. c'est un roman qui est plein de bouleversements, de revirements de situations que je n'avais pas du tout prévues, ni pensées. Dans le côté feel good et rafraîchissements, il y a des moments, honnêtement, c'est un texte qui est dur, j'ai pas mal pleuré, voire beaucoup pleuré. Je ne suis pas sûre de le ranger dans feel good, du coup, parce que, bon, je ne me suis pas sentie toujours bien, mais, en tout cas, qu'il y a de beaux messages qui montrent que la vie, elle n'est pas forcément facile pour tout le monde, qu'on a beau avoir des capacités, ça peut s'écrouler du jour au lendemain. En tout cas, le petit bonhomme apporte beaucoup de bonheur à sa maman et c'est vraiment plein de beaux messages, plein de belles intentions et j'ai beaucoup aimé cette lecture. Encore merci à Silange Jolie, donc Sandra, d'avoir lu ce livre avec moi, en lecture commune, c'est quand tu veux pour une prochaine. Alors, il y avait la catégorie ambiance, colonie de vacances, donc est-ce que tu viens pour les vacances, que j'ai remplie avec toute la beauté du monde, n'a pas disparu. Je ne vais pas vous le représenter puisque je l'ai présenté dans mes coups de teurs de l'été, vidéo qui est sortie juste avant celle-ci, normalement. Donc, je ne vous le présente pas. En tout cas, ça a été mon coup de cœur absolu de l'été. Je vais quand même vous montrer la couverture au cas où vous ne verriez pas l'autre vidéo. Donc, il s'agit de cet ouvrage aux éditions scriptos de Daniel Young Human. Voilà, on est quasi dans une colonie de vacances, un camp, la Survivor, où il faut survivre dans la nature. On a des jeunes qui n'ont rien en commun, qui n'ont pas été... que la vie n'a pas raté, on va dire, qui ont des secrets, qui ont des choses à extérioriser. Ensuite, Ingrid, cette jeune adolescente qui finalement essaye de de se connaître, de se retrouver. Elle est très en colère contre sa mère. Sa vie, toute sa vie, c'est la musique. Sa mère ne le comprend pas forcément. Et c'est un très, très beau coup. Vraiment très, très beau coup de cœur. Ça m'a touchée en plein cœur et je vous le conseille à 1000%. Je vous remonte de près. Voilà. Si vous voulez mon avis détaillé, regardez la vidéo coup de cœur de l'été. Alors, pour la catégorie Grasse matinée, je devais lire une suite de saga. Je ne vais pas vous le représenter. J'ai lu le tome 3 du projet Mars. Le tome 3 est mon tome préféré. Voilà, j'ai vraiment adoré. Ici, on entre plus dans des explorations spatiales. Il y a beaucoup d'aventures. On est un peu moins dans la station martienne, mais un peu plus autour et sur la planète. J'ai juste adoré comme d'habitude. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Ensuite, la catégorie Sortez les télescopes. Donc, science-fiction, un rapport avec l'espace. Ici, j'ai lu L'espace d'un an de Becky Chambers qui est mon autre énorme coup de cœur de l'été. Il ne sera pas dans les coups de cœur de l'été puisque je vous l'ai longuement présenté dans mon guide débutant à la science-fiction. Ici, c'est au des éditions La Talente. J'ai adoré cet ouvrage de science-fiction. Ici, on n'est pas dans du space opéra où il y a plein d'aventures. Pas du tout. On est sur une histoire qui est centrée sur les personnages. Des personnages de différentes races aliens qui vont s'apprivoiser, qui travaillent dans un tunnelier. Donc, un tunnelier, c'est un espèce de gros vaisseau qui essaye de créer des espaces-temps entre différents coins de la galaxie qui ne sont pas du tout à côté pour que ça aille plus vite pour voyager. On va suivre presque un an de voyage avec eux avec cette jeune martienne qui va intégrer l'équipe qui est déjà plein d'aliens. Il y a, il me semble, une autre humaine et sinon, tous les autres, c'est des aliens. C'est extrêmement creusé. Les personnages sont d'une personnalité tellement attachante et surtout, en fait, on y croit. je connais toutes les races alienes. J'ai envie d'y vivre. Elles ont toute une mythologie différente, une histoire différente. Des pouvoirs aussi, certains ont des pouvoirs différents. C'est très, très, très intéressant. J'ai adoré ce bouquin et n'ayez pas peur par la longueur parce que ça se lit très, très vite. Après, si vous aimez les bouquins où il n'y a que de l'action, ce n'est pas pour vous parce que c'est un livre qui est quand même assez lent mais qui est vraiment dans la recherche des personnages. Pareil, coup de cœur pépite. celui-là. Et j'ai dû à un deuxième ouvrage de science-fiction qui s'appelle Humain de Matt Haig qui est publié à la maison d'édition Helium. Alors, un peu gros coup de gueule, ce livre n'est pas de la jeunesse. Ça n'a rien à foutre en jeunesse. C'était dans les romans à partir de 13 ans. Je suis désolée, c'est absolument pas ni du middle grec ni du young adult. Ça n'a rien à faire là. D'ailleurs, en anglais, c'est édité dans le rayon adulte. C'est pas un roman qui va toucher des ados, mais pas du tout. Peut-être à partir de 17 ans, je dirais, quand on commence la philosophie, ce genre de choses, mais avant, pas du tout. Donc, de quoi ça parle ? Des fois, je me demande si les maisons d'édition, elles l'ont lu, en fait, parce que vraiment, je ne comprends pas. Je pense que c'est parce que Matt Haig a déjà été publié sous la même collection. C'est lui qui a écrit Il faut sauver Noël ou quelque chose comme ça. Donc, un roman très jeunesse. Ici, c'est pas du jeunesse. Pas du tout. Donc, dans Humain, on va suivre un extraterrestre qui va venir remplacer un grand scientifique sur la planète Terre. Le grand scientifique a malheureusement fait, ou heureusement, fait une découverte majeure qui pourrait bouleverser toute la Terre et toute la vision du monde et des technologies. les extraterrestres ne sont pas trop d'accord. Donc, ils envoient un extraterrestre remplacer ces personnes qu'ils ont atomisées et en fait, il doit faire son rapport et surtout détruire toutes les personnes qui sont au courant de cette découverte. C'était très, très, très drôle. J'ai beaucoup aimé Humain. Alors, beaucoup la première partie, beaucoup moins la deuxième et la deuxième partie m'a un peu gâché le plaisir. C'est dommage, sinon ça aurait été peut-être un coup de cœur. En fait, ce qu'on aime dans ce livre, c'est que c'est extrêmement sarcastique. En fait, l'alien a un avis complètement extérieur sur la société humaine. Il ne comprend pas la plupart des trucs. Il a un... qui parle du café, de la station de service, de l'intérêt de porter des vêtements, de travailler sur l'immortalité. Enfin, il y a des thèmes, il y a énormément de thèmes. D'ailleurs, le roman est découpé en mini-chapitres avec des thèmes. Moi, j'ai beaucoup aimé le côté sarcastique de l'auteur. J'ai trouvé ça juste brillant, de l'extraterrestre. J'ai moins aimé la deuxième partie parce que d'un coup, on se retrouve un peu dans une romance. Ce n'est pas vraiment ce que j'avais envie de lire, voire pas du tout. Alors, même si c'était toujours fluide et que ça se lisait quand même vite, je voulais qu'on continue la première partie avec un regard très acide sur notre société. Pourquoi je dis que ce n'est pas pour les enfants ? Parce que c'est plein de discours philosophiques sur la mortalité, l'immortalité, les voyages interspatiaux. Finalement, qu'est-ce que c'est d'être humain ? Qu'est-ce que c'est d'être non humain ? Qu'est-ce que c'est l'amour ? Voilà. Pour moi, je veux dire, ce n'est pas un roman qui est accessible avant les cours de philosophie, par exemple. Parce qu'il y a des mots qui sont employés qui ne sont pas évidents à comprendre. On parle beaucoup de mathématiques très avancées. D'une façon simple, encore une fois, mais je ne pense pas que ce soit un roman pour des 14-15 ans. Vraiment, pour moi, c'est lycée plus et adulte. En tout cas, j'ai beaucoup aimé humain de Matt Haig. Ensuite, on était sur, en attendant, le print charmant donc sur de la romance. Alors, j'ai deux romans à vous présenter. Un que je n'ai pas du tout aimé. Je vais commencer par celui-là. Songe à la douceur de Clémentine Beauvais. Et ouais, aux éditions Sarbacane, je n'ai pas du tout aimé. En fait, alors, j'avais énormément aimé de la même autrice Les Petites Reines. Et encore une fois, j'ai adoré sa plume. Donc vraiment, la plume de l'autrice est vraiment très intéressante. Et ici, on est aussi dans un roman écrit en verre. Un peu comme inséparable en verre libre. Donc, en fait, la pagination et la mise en page à l'intérieur est très intéressante. Ça se lit très très vite du coup, puisque c'est du verre libre. Donc, tout ce qui est, on va dire, plume, j'adore. Plume mise en page, c'était vraiment très intéressant. Après, en fait, je n'ai pas aimé l'histoire. Ça ne m'a pas touchée. Ici, on est sur une histoire d'amour adolescente qui va, on va dire, se terminer un peu tragiquement. et les deux jeunes vont se retrouver à la trentaine dans le métro, je pense, et puis, ils vont rediscuter du passé. Je crois que c'est une écriture d'une pièce de Pouchkine que je n'ai pas lue. Pourquoi pas ? Ça peut être intéressant. En fait, ici, j'ai trouvé que c'était beaucoup trop ado. Voilà. En fait, l'histoire d'amour ne m'a pas passionnée plus que ça. Il y a plusieurs histoires d'amour entremêlées dans cet ouvrage et il n'y en a aucune qui m'a passionnée. En fait, j'ai trouvé les ados tellement passionnés, entre guillemets, que ça n'en devenait pas crédible. Du coup, ça m'a vraiment manqué ce manque de crédibilité et la fin m'a extrêmement déçue. La révélation finale m'a également beaucoup déçue. Donc voilà, pour moi, ce n'était pas un coup de cœur. Un coup de cœur plume. Les vers livres, je vais continuer à en lire. J'aime beaucoup. Mais l'histoire, je pense que ce n'était juste pas pour moi. Après, ça a été un coup de cœur pour beaucoup, beaucoup de personnes. Donc voilà, je l'ai tentée. C'est juste que moi, ça ne m'a pas touchée. Et en attendant, Beauchengles de Olivier Bourdeau que j'ai aux éditions Finitude. Je n'ai pas du tout cette édition, maison d'édition. En attendant, Beauchengles, c'est une belle histoire d'amour. J'ai beaucoup aimé. Entre un homme et une femme, ils ont un fils. C'est le fils qui raconte l'histoire de la rencontre du couple à la vie de tous les jours, à ce couple qui vieillit ensemble. Malheureusement, ça parle énormément de problèmes mentaux puisque dans ce livre, c'est assez difficile parfois d'essayer quelle est la réalité et la fiction. On a l'impression que tout est de la fiction mais le jeune garçon l'explique comme si c'était de la réalité et donc on est un peu genre qu'est-ce qui se passe ? On se rend compte que le couple vit dans un monde qui n'existe pas. Ils ont créé en fait une vie qui est juste incroyable que je ne pourrais pas vivre moi-même. par exemple, ça me paraîtrait complètement plus loufoque mais c'est leur vie. C'est leur vraie vie. Sauf qu'au bout d'un moment, l'excentricité va peut-être se transformer en folie. C'est un très très beau livre. Moi, ça m'a beaucoup plu. Un seul regret, c'était trop court. Et ça m'aurait peut-être plus touchée si c'était avec 100 pages de plus. En tout cas, lisez-le parce que c'est une belle comment dire ? C'est une belle leçon morale sur qu'est-ce qu'un couple comment se soutenir mutuellement que ça soit dans les épreuves ou dans les moments les plus joyeux. Et c'est un roman, c'est un beau roman d'amour. Pareil, pareil qu'inséparable. Il y a beaucoup d'amour qui traverse cette histoire. J'ai beaucoup aimé. Dernière catégorie, Exit les touristes. Donc, qu'est-ce qui pourrait faire fuir des touristes ? J'ai lu deux livres. Un que je n'ai plus parce que je l'ai revendu. J'avais lu Remade d'Alex Caro. Ça ne m'a pas plu du tout. Voilà. J'ai beaucoup aimé la première partie en mode apocalypse, survival, qu'est-ce qu'il faut faire ? Tout ça, j'ai beaucoup aimé. Et la deuxième partie ne m'a pas plu du tout puisqu'on est plus dans se cacher, fuir entre guillemets. Et l'ambiance dans cette partie se cachée qui ne m'a pas plu du tout. Je n'ai pas du tout aimé même si c'est des messages qui sont dénoncés. Il y avait des personnages qui étaient extrêmement sexistes voire violents envers les femmes. Des mecs genre petits chefs. Enfin, ça ne m'a pas du tout plu. L'écriture est très fluide. Je l'ai lu très très vite. J'avais déjà le top 2 dans ma pile à lire et j'ai revendu les deux parce que je ne me voyais pas poursuivre. En fait, ils voulaient ce qui m'a déçue. A la fois cette deuxième partie qui ne m'a pas vraiment passionnée, je n'ai pas du tout aimé les personnages et qui étaient présentées en plus des personnages du début. Et en fait, je n'ai pas du tout aimé la révélation du virus. Voilà. L'évolution du virus ça m'a paru tellement pas crédible et pas réaliste à l'inverse d'autres romans comme Sirius Station Eleven qui sont beaucoup plus réalistes et ancrés dans la réalité. Ici, ça m'a paru complètement... Ah bon ? Je n'y crois pas trop. Du coup, ça m'a gâché mon plaisir et je n'ai pas eu envie de lire la suite. Donc voilà. Je m'arrêterai là pour cette lecture. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont beaucoup aimé donc pourquoi pas ? Moi, ce n'était pas pour moi. Et sinon, pas coup de cœur mais quasi, j'ai lu Jurassic Park de Michael Christen. Il faut savoir que Jurassic Park, c'est mon film préféré. En tout cas, c'est le film que j'ai lu le plus de fois et ça reste mon film préféré. Regardez ça depuis qu'on est tout petits avec mon frère. Je pense que la cassette était complètement rayée. La bande, ça sautait totalement on l'avait vue. Je suis fan de Jurassic Park. Je ne peux pas vous en dire plus. J'ai adoré le bouquin. Le bouquin, pour moi, est vraiment intéressant. Déjà, si vous adorez le film, jetez-vous dessus tout simplement parce qu'il y a suffisamment de différences avec le film pour que ça vous intéresse. L'histoire est globalement à peu près la même jusqu'au moment où ça dérape dans le parc. Et après, les aventures qui arrivent au personnage sont complètement différentes avec les dinosaures. Il y a voire limite plus d'action dans le livre que dans le film. Je pense que dans le film, ça fait trop d'action. C'était trop pour notre cœur. Ici, c'est vraiment toutes les 5 minutes qu'il se passe un truc et on est là non mais ce n'est pas possible. les dinosaures, mais qu'est-ce qu'ils font ? J'adore les dinosaures. J'en ai appris beaucoup sur les dinosaures, sur la génétique. Il y a beaucoup d'aspects scientifiques qui sont expliqués et surtout, il y a beaucoup de choses en fait de background entre guillemets au film. Dans le film, on ne comprend pas forcément. Enfin, ça s'enchaîne et puis on est plus dans l'action mais il y a plein de choses qu'on ne comprend pas et en fait, dans le livre, c'est expliqué et d'un coup, ça m'a donné envie de revoir le film et de dire ah, c'est pour ça. Ok, genre c'est tout clair. Vraiment, j'ai adoré. Ça m'a donné un autre point de vue sur le personnage de Gennaro, donc l'avocat qui est dans le film pour ceux qui connaissent qui, bon, voilà, qui n'est pas bien loin dans l'histoire. Ici, son personnage est très différent. Alors, il est aussi énervant mais il est très différent. En fait, j'ai l'impression que son personnage dans le film est un mix de deux personnages qui sont ici, deux personnages qui ne sont pas tous dans le film. J'ai beaucoup aimé il y a des personnages notamment le personnage du scientifique qui s'appelle Henri Wu que vous voyez beaucoup plus dans le Jurassic Park 4 Jurassic World le 1. Donc, le scientifique qui a créé en fait ces dinosaures il a un rôle très important ici de même que Yann Malcolm on nous explique enfin la théorie du chaos parce que moi personnellement dans le film j'avais rien compris le truc avec la goutte sur la main bon, j'avais pas tout compris la goutte elle est jamais au même endroit l'imprévisibilité voilà ici on explique Yann Malcolm en fait nous fait des grandes tirades où il explique pourquoi ça part en coup en coup pardon bip pourquoi c'est la merde dans le parc pourquoi c'est dangereux dès le début et au fur et à mesure il va prévoir des trucs qui sont juste incroyables j'ai adoré Jurassic Park j'ai déjà le tome 2 qui s'appelle Le Monde Perdu voilà en fait je savais pas que c'était un roman pour moi c'était basé sur Le Monde Perdu de Conan Doyle et Arthur Conan Doyle et en fait non Jurassic Park c'est un roman de Michael Christian je savais pas qui date des années 90 et voilà si vous aimez les thrillers si vous aimez un petit peu les dinosaures bah allez-y c'est un merveilleux thriller sur les dinosaures voilà je suis très très contente de mes lectures comme vous avez pu le voir j'ai eu beaucoup de très belles lectures quelques déceptions mais honnêtement assez minoritaires par rapport à tout ce que j'ai pu lire cet été encore merci à toutes celles qui ont participé au Summer Bingo Challenge ça m'a fait un plaisir incroyable de suivre vos aventures livresques notamment sur Instagram et Facebook merci vraiment j'espère qu'on pourra refaire ça l'année prochaine dites-moi si ça vous intéresse ce style de bingo donc avec des catégories à remplir ça a été un vrai plaisir et puis bah j'espère qu'on se dit l'année prochaine pour ça dites-moi en commentaire quels sont les livres que vous avez lus pour ce Summer Bingo si vous les avez lus sinon est-ce que il y a des catégories qui vous auraient intéressé est-ce que vous avez lu des livres qui rentrent dans ces catégories après coup on sait jamais qu'est-ce que vous avez lu sinon des petits coups de coeur récemment voilà je vous fais de gros gros bisous n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait sinon mettez des petits pouces moi ça m'aide pouces comme ça voilà je vous fais de gros gros bisous et puis je vous dis à bientôt je vous dis